hop démarrage vous êtes en direct parfait alors bonjour 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 tout le monde je ne sais pas mais en tout cas bonjour philippe robert qui est présent avec nous aujourd'hui alors initialement on avait effectivement prévu de faire un live meeting concernant bonjour maurice qui avait déjà eu un premier live meeting au préalable on avait déjà répondu à pas mal de questions donc on accueille évidemment céline de bonjour maurice qui est et sur cet aspect là en fait c'est que la période estivale arrive les conditions sanitaires ont évolué et c'est vrai qu'il ya beaucoup de personnes qui effectivement aujourd'hui et je dis qu'on prend très très bien sont pas forcément disponibles mais en tout cas on voulait vraiment avec céline permettre à toutes les personnes qui peuvent être présentes ou à l'avenir de pouvoir avoir un suivi de bonjour maurice pour justement voilà donner des nouvelles donc si vous avez des questions quels que soient les éléments vous pouvez les poser dans l'onglet question mais l'idée c'est voilà c'est plus un échange assez libre pour vraiment donner des nouvelles sur ce qu'il en est au niveau de la campagne sur ce qu'il en est au niveau de l'évolution de bonjour maurice et je vais du coup te laisser la main céline sur justement bah pour que tu reprennes un petit peu bonjour maurice et et le micro est à toi merci beaucoup antoine donc ravi d'être ici avec vous bonjour à tous je vais vous donner quelques petits mots sur bonjour maurice donc bonjour maurice c'est une marque belge 100% eco-friendly qui a réorienté le dressing des enfants garasse à un vêtement réversible c'est vraiment une mode je dirais ludique et minimaliste et ici je suis dans la boutique de bonjour maurice et donc vous percevez peut-être des petits clients dans la boutique si je passe je vais vous parler un petit peu évidemment plus de la marque et de nos engagements de nos éléments vraiment différenciateurs donc bonjour maurice à une tagline qui résume un petit peu tout qui est celle ci s'habiller mieux avec moins donc évidemment avec notre vêtement réversible qui est vraiment un vêtement qui a été créé et qui est conçu pour durer et être porté un maximum de temps ben on a remarqué qu'en fait avec relativement peu de vêtements ça avait créé des garde-robes complètes et s'habiller vraiment pendant toute une saison donc on a un chiffre magique c'est ce chiffre 7 avec 7 vêtements on a 48 tenues et c'est un dressing quelque part minimaliste pour habiller son enfant pendant toute une saison produire de manière responsable ça permet évidemment d'avoir un impact assez colossal en termes d'eau et de co2 parce que vous le savez l'industrie du textile est une des industries les plus polluantes donc bonjour maurice s'inscrit vraiment en tant que marque engagée à travailler l'entièreté du cycle de vie du client pour réduire l'impact environnemental et un vêtement bonjour maurice c'est un peu l'économie de 10 vêtements de la fast fashion donc dans le slide qui suit j'aime bien en fait représenter ben justement notre approche circulaire on a été lauréat d'un programme régional bruxellois sur vraiment l'économie circulaire parce qu'on a une approche unique en fait de concevoir un vêtement et cette approche en fait résume vraiment toutes les étapes du cycle de vie depuis la production jusqu'à la fin de vie au recyclage donc au niveau des ressources nous on ne sélectionne que du coton organique ou des matières recyclées pour avoir un impact quelque part moindre environnemental on dessine un vêtement pour qu'il soit porté le plus nombreux par le plus longtemps possible par un maximum de nombre d'enfants donc c'est un vêtement qui est peu genré à l'exception évidemment des jupes et des robes c'est un vêtement qui est fait pour pour vraiment durer dans le temps on a moins de taille et évidemment il est réversif pour multiplier les tenues au niveau de la production on s'inscrit bien évidemment dans une production de circuit court local au portugal au niveau de la distribution on a une distribution directe pour différentes raisons on voit ici dans notre boutique à bruxelles mais aussi beaucoup en ligne c'est vraiment en ligne qui a le gros potentiel mais on a cette distribution directe pour deux raisons d'une part pour minimiser les stocks et les invendus parce que dans l'industrie classique du textile on produit 18 mois à l'avance qui est une surcharge de stock d'invendus et ça a un impact environnemental donc nous on est vraiment en circuit court pour avoir ce qu'on appelle un time to market le plus court possible donc le time to market c'est vraiment la mise en vente d'un produit qui est dessiné et c'est vraiment pour assurer une gestion de stock la plus faible possible avoir une belle rotation de ce stock et de produire et d'offrir quelque part le prix le plus juste consommateur donc ça je dirais ressources design production distribution c'est vraiment les aspects qui sont liés à la marque et puis il ya deux choses qu'on travaille avec le consommateur pour aussi de transformer en consomme acteur comme on dit mais c'est d'une part au niveau de l'usage donc l'usage nous on a développé un concept unique qui est la boxe donc la boxe est on offre non plus un vêtement mais une garde-robe au client de cinq sept ou neuf pièces pour habiller son enfant pendant pendant toute une saison pendant la période qu'il souhaite et c'est vraiment un seul achat pour couvrir un besoin global d'habillement et c'est vraiment pour inciter et éduquer le consommateur à devenir un consommateur plus responsable et d'avoir une consommation raisonnée du vêtement et puis dernière étape c'est la seconde main donc la seconde main nous on recollecte tous les vêtements trop petits en boutique ou via la via un système de poste par envoi postal on recollecte tous les vêtements trop petit et tous les derniers week-ends du mois on met cette seconde main en ligne donc je vous invite à vous à vous connecter comme on est ici le j'ai plus la date en tête exact mais le 24 juin mais si c'est ce week-end on aura toute la seconde ligne qui sera mise en ligne pendant 48 heures et c'est vraiment tous les vêtements trop petit bonjour maurice qui sont encore en bon état qu'on lave qu'on répare si c'est nécessaire et qu'on remet pendant 48 heures en ligne la seconde main aussi permet aux clients d'avoir quelque part un bon d'achat de 20% pour un prochain achat cette approche circulaire entre de ces six étapes nous a permis en fait de vraiment sortir d'un environnement je dirais saturé donc moi j'aime bien utiliser cette image de la stratégie de l'océan bleu où on voit en fait dans cette mer rouge qui a beaucoup d'acteurs qui sont il y en a des plus petits il y en a des plus gros ils sont tous très proches les uns des autres mais ce sont vraiment une guerre du prix il ya une forte concurrence et quelque part nous on arrive à sortir complètement de cette concurrence en ayant une proposition de valeur qui est très cohérente sur tous les aspects de l'économie circulaire mais aussi à travers notre stratégie de pivot qui est la boxe et qui est vraiment notre notre élément différenciateur principal alors pour vous parler un petit peu de l'historique de bonjour maurice bonjour maurice est né en 2017 en tant que marque de vêtements éthique et réversible pour les enfants de 0 à 10 ans déjà avec une stratégie digitale en 2018 on avait fait une première levée de fonds vraiment du CID et en 2019 on a eu cette stratégie de pivot parce que on a vécu je dirais un petit peu l'océan rouge et il fallait s'en sortir et se différencier et donc on a pivoté quelque part pour rompre les règles d'un marché saturé on a vraiment transformé quelque part une contrainte en opportunité aujourd'hui en 2021 on fait donc notre deuxième levée de fonds qui s'accompagne aussi à quelque part dans l'équipe il y a une directrice artistique et une styliste modéliste qui ont rejoint maintenant depuis près d'un an et qui travaillent vraiment aussi sur la direction artistique et sur le produit pour les lever à un niveau supplémentaire et l'objectif est que d'ici 20 mois on soit dans le break event et rentable alors dans le prochain petit slide je parle de notre pivot en fait le pivot c'est la boxe donc la boxe c'est une formule au choix de 5 7 ou 9 vêtements le client choisit lui-même 5 7 ou 9 pièces dans notre collection à un prix fixe quels que soient les vêtements choisis on remarque 5 pièces ça fait 24 tenues et quelque part le prix fixe permet au client d'avoir jusqu'à 50% d'économie donc on a lissé quelque part le phénomène de solde sur toute une année où je dirais plutôt que on répond à l'élasticité au prix du marché parce que dans le textile il ya une vraie élasticité au prix du marché on y répond avec notre offre en boxe et on répond aussi aux besoins d'habillement qu'un parent a pour son enfant donc on lui vend pas une pièce à l'unité mais on lui répond on lui on lui offre vraiment le besoin global d'habiller d'avoir un dressing ludique et minimaliste pour habiller son enfant cette box c'est vraiment ce qui nous a permis de casser la courbe de croissance on en a vendu plus de 700 elles fonctionnent toutes je dirais de manière équivalente en termes de nombre je dirais en moyenne on est sur celle de 7 en termes de rentabilité marge nette dégagée la plus rentable est celle de 9 quelque part parce que sur notre plan de collection c'est là qu'on travaille quelque part aussi énormément notre plan de collection et c'est là qu'on dégage le plus de marge nette c'est sur la boxe de 9 et ce que je constate aussi c'est que notre coût d'acquisition quelque part il est le même quelle que soit la boxe et quelle que soit la boxe ou l'unité donc dans le slide suivant qui à mon avis est l'un des derniers en fait j'ai vraiment bien l'offre de boxe c'est une offre complètement disruptive parce qu'on est le seul acteur actuellement à proposer cette formule sur le marché et c'est une formule qui répond à un réel besoin qui casse l'élasticité au prix qui augmente significativement le panier moyen du consommateur qui comme il a quelque part plus de vêtements qui sont réversibles qui on est la marque quelque part préférée des enfants en fait les enfants sont nos meilleurs ambassadeurs ben on fidélise beaucoup plus parce qu'on a créé une habitude de consommation et c'est aussi une offre qui renforce nos valeurs donc c'est vraiment une proposition de valeur gagnante je dirais qui nous a permis d'avoir un positionnement unique sur le marché c'est ce que je présente dans le slide à droite et pardon on est encore au précédent en slide et donc là ce qui est important à dire c'est que nous on vend la boxe mais qu'on garde l'unité je me suis vraiment posé à un moment la question de rester une marque uniquement de boxe et ma réponse est assez ferme là dessus j'aimerais que 100% de mes clients à terme aient au moins acheté une boxe dans leur parcours mais l'unité est aussi là quelque part en termes de rentabilité pour faire du cross-selling et pour aussi jouer quelque part avoir le meilleur des deux montres entre la vente à l'unité et la vente en boxe et ce qui est intéressant de voir c'est que de nouveau sur le marché personne n'a une formule de boxe totalement similaire à la nôtre par exemple notre plus gros concurrent en France c'est l'Ital Seagong offre des boxes toutes faites, surprises on va dire pour le client et le client renvoie ce qui ne lui plaît pas nous comme ici le client choisit, il y a très peu de retours mais l'Ital Seagong ne fait que de la boxe et puis sinon on a beaucoup d'acteurs qui ne font que de l'unité nous on joue vraiment sur les deux mondes l'un pour acquérir et l'autre pour fidéliser quelque part et faire le cross-selling alors dans le slide suivant ici ce que j'essaie juste d'illustrer c'est vraiment que la boxe a vraiment permis d'augmenter considérablement la profitabilité du plan financier donc les acteurs textiles et particulièrement les acteurs textiles éthiques ont besoin d'atteindre une certaine taille critique pour être rentable et la boxe quelque part nous a permis d'atteindre, enfin augmente significativement cette profitabilité parce que la valeur vie d'un client boxe versus d'un client unité est trois fois plus élevée autrement dit quelque part mon coût d'acquisition est un tiers de la valeur vie client d'une boxe donc c'est vraiment en fait ça nous permet de rentabiliser quelque part notre acquisition dès la première transaction et de la rentabiliser d'autant plus dans l'avenir alors comme je disais on a vendu plus de 700 boxe on a plus de 500 clients identifiés boxe aujourd'hui dans les clients 2020 en fait un client sur deux a acheté une boxe et comme je disais précédemment moi mon objectif c'est que 90% des clients soient des clients boxe bonjour Maurice mais qu'ils achètent vraiment aussi l'unité qui joue entre ces deux univers en termes de pourcentage du chiffre d'affaires on voit la boxe ramène un petit peu que 37% pourquoi moins parce que sur la boxe le client réalise une économie il y a un prix réduit mais c'est aussi l'utilité de garder l'unité quelque part on fait le cross selling notamment avec la seconde main pour quelque part aussi générer le chiffre d'affaires et la marge qui est capitale aussi dans ce secteur là et la marge nette d'une boxe est de 78 euros donc voilà alors au niveau de l'équipe on est quatre donc moi je suis la fondatrice de bonjour Maurice CEO j'ai fait des études de commerce en Belgique j'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie en France et puis dans le big data et puis je me suis passionnée par la couture en 2013 et c'est comme ça qu'est né bonjour Maurice Julie Engels est diplômée des beaux-arts elle est la directrice artistique de la marque elle travaille main dans la main avec Mie Yen qu'on rejoint ici en 2020 et qui sont vraiment maintenant responsables des collections bonjour Maurice et qui amène vraiment le niveau du produit qui l'améliore en fait de collection en collection et puis on a Hélène Vranck qui a étudié dans une école de communication et qui est responsable de tout ce qui est communication, création et création graphique donc voilà merci beaucoup Céline alors effectivement on a vu sur l'historique par rapport au lever de fonds juste pour recontextualiser pour les personnes au niveau de l'aspect plus l'ITA et plus comment ça se passe pour développer bonjour Maurice il a fait une levée de fonds des petites caractéristiques financières quand même pour avoir les éléments en tête cette levée de fonds se fait en action sachez que sur l'ITA l'investissement se fait à partir de 100 euros une fois un profil complété et tous les éléments validés vous allez pouvoir du coup investir directement sur la plateforme et en direct auprès des entreprises pour justement soutenir ces entreprises qui ont besoin d'argent pour se développer et surtout répondre à un impact sur des marchés qui sont quand même très 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 discutés par rapport à l'impact environnemental on l'avait évoqué Céline sur l'aspect notamment du textile donc sachez qu'au niveau français puisqu'on est sur une levée de fonds en France vous avez la possibilité d'un point de vue fiscal de réduire jusqu'à 25% de la somme investie par rapport à ce que vous investissez au niveau de bonjour Maurice c'est toujours ça et l'idée c'est que vous contribuez surtout à ce développement de l'entreprise en parlant de ce développement Céline c'est des choses que justement on voulait savoir la collecte avait commencé il y a eu des éléments administratifs qui sont intervenus aujourd'hui est-ce que tu as un état des lieux par rapport à ces points-là l'activité de bonjour Maurice et les perspectives oui tout à fait effectivement alors je veux juste voir s'il y a un client il y a un enfant bruyant je vais juste descendre si ça ne vous ennuie pas dans nos bureaux ça va être plus facile donnez-moi juste une petite solution alors j'avais juste coupé le micro Céline du coup tu peux le réactiver normalement voilà merci donc au niveau de la levée de fonds donc effectivement nous le processus a été un petit peu long en fait pour une raison purement administrative comme la levée de fonds global en fait en global à montant de 600 000 euros il y a déjà 400 000 euros qui ont été sécurisés via des investisseurs privés et des investisseurs publics belges au niveau des investisseurs publics il y a eu un petit turnover en fait dans l'équipe du fonds d'investissement qui a quelque part ralenti en fait le processus d'analyse et de convention d'actionnaire du dossier donc on a perdu je dirais quand même quelques mois à ce niveau-là c'était vraiment en fait je dirais une contrainte un peu administrative et juridique quelque part pour pouvoir incorporer au capital justement les fonds privés les fonds publics la bonne nouvelle derrière tout ça c'est qu'on a donc déjà deux tiers du montant qui est sécurisé et aujourd'hui je suis super heureuse en fait de collaborer et d'être de pouvoir travailler exclusivement quelque part avec l'ITA pour le dernier tiers restant et donc on a scindé en fait vraiment l'aspect investisseur public privé belge avec investisseur crowdfunding l'ITA France en deuxième temps ok et au niveau de l'activité aujourd'hui comment ça se passe pour Bonjour Maurice alors l'activité se passe se passe bien on a on a on a proche des 100 000 euros de chiffre d'affaires pour cette année ici 2021 on a un retour extrêmement positif en fait de la nouvelle direction artistique donc le produit comme je vous disais le produit en fait a été upgradé quelque part avec vraiment l'engagement d'une styliste d'une directrice artistique formée de 20 ans de métier et ça a vraiment on a on a redessiné quelque part la charte graphique et artistique et on a un feedback extrêmement positif par rapport à cette collection été et qui qui s'améliore encore ça va vraiment au crescendo pour les prochaines collections ce qui me permet aussi moi en fait de me focaliser dans mes compétences phares qui sont le digital et le business et au niveau du digital aussi au niveau du site il y a pas mal d'améliorations qui sont en cours de développement et qui seront réalisées cet été donc je dirais en fait que vraiment tout est sous de bonnes voies et que le business va bien va tout à fait bien parfait alors je ne sais pas s'il y a des choses que tu souhaites rajouter puisque comme on l'avait évoqué en début on a déjà eu un live meeting où beaucoup de questions alors il y en a auxquelles il y a eu des réponses c'était surtout au niveau des nouvelles sur l'avancée par rapport à la levée de fonds par rapport aussi aux besoins par rapport au développement ce live meeting intervient dans une idée de complément puisque c'est vrai qu'on avait repris quand même pas mal de questions sur le précédent est-ce que tu as des choses à rajouter que tu souhaites partager au niveau des personnes qui vont reprendre qui sont présentes qui vont reprendre les rediffusions juste pour cette période estivale qui va arriver non je n'ai pas directement d'éléments mais je dirais peut-être que dans l'utilisation des fonds ça c'est quand même quelque chose qui me semble assez important et donc moi je dirais que Bonjour Maurice quelque part est une marque forte quelque part a une identité forte un engagement en fait très clair et assez impactant que Bonjour Maurice a fait ses preuves avec une proposition de valeur totalement innovante et on a vraiment testé quelque part cette proposition de valeur pendant un an et demi depuis mi-2019 elle fait vraiment ses preuves on fait donc cette levée de fonds quelque part pour asseoir notre notoriété et sur le territoire français et vraiment atteindre une taille critique pour pouvoir justement être reconnue et connue à travers ce modèle économique qui est complètement innovant donc les fonds en fait nous permettent vraiment d'investir dans cette croissance et cette croissance qui se cinde en trois pôles qui est évidemment le stock quelque part pour pouvoir pré-financer les connexions même si je disais que mon time to market était de plus en plus restreint et il est toujours minimum de trois mois donc il y a d'une part le stock d'autre part il y a vraiment le marketing et la stratégie digitale de notoriété donc là je dirais on a été aussi relativement loin parce que quelque part j'aime bien dire qu'on a craqué un cas avec une proposition de valeur innovante avec des tendances de marché qui sont encore plus justes et plus sensibles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a deux ans quelque part avec la crise qu'on a tous connue donc avec un marché qui est vraiment en demande d'une mode plus respectueuse donc tout ça a été assez fort testé en communication et donc les fonds nous permettent vraiment quelque part de dupliquer à plus grande échelle quelque part pour avoir cette taille critique le plus rapidement possible et bien en tout cas c'est avec plaisir que l'ITA t'accompagne Céline et tout sur cette démarche là je vais vous proposer du coup de nous quitter sur ces derniers mots là n'hésitez surtout pas si entre temps il y a des éléments qui vous questionnent à venir vers nous je reste disponible bien entendu pour répondre à tous les aspects sur la question l'ITA la levée de fonds et Céline avec grand plaisir aussi pouvoir répondre à des questions qui peuvent être posées sur le site ou revenir par mail et en tout cas un grand merci pour le visionnement n'hésitez pas à profiter quand même aussi des beaux jours ça va être le moment Céline merci beaucoup pour ta présence et puis à très très bientôt j'espère merci au revoir au revoir au revoir